Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. D'accord à l'approche de l'heure d'Al-Ifpar, les services de sécurité routière appellent les conducteurs à la prudence. Le PAM annonce avoir livré de la nourriture dans le nord de Raza pour la première fois depuis trois semaines. Des aides loin de satisfaire les besoins des Palestiniens. En sport, Jeux africains à Accra, entrer en lice des athlètes algériens en cette sixième journée dans trois disciplines, judo, natation et haterophilie. Madame, Monsieur, bonjour. Chargé par le Président de la République, Abdelmajid Tebboune, le ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique prend part ce mercredi à Berlin au Forum annuel de l'Association fédérale allemande des petites et moyennes entreprises. De nombreuses personnalités du monde de l'industrie et de l'économie se représentent à la rencontre initiée par le Forum. Un Forum qui regroupe 55 000 membres et qui vise à renforcer la compétitivité et la pérennité de la PME. Chez nous en Algérie, des mesures ont été prises pour développer ces entreprises. Rimbouradoum. 95% de l'écosystème des entreprises en Algérie est constitué de PME. La mise à niveau de ces entreprises persiste depuis déjà quelques années à travers plusieurs dispositifs qui visent à soutenir la compétitivité, l'intégration, la croissance et l'émergence de nouvelles PME. Mais également à leur faciliter l'accès au marché national et international. Mel Karami, expert en management des PME. Les centres d'appui à la petite et moyenne entreprise à travers un certain nombre de wilayas. On peut aussi parler des pépinières d'entreprises à travers toutes les wilayas mais aussi à travers les universités. Donc il y a aussi des centres de développement de l'entrepreneuriat. L'agence Nesda, ex-ANAD, qui est aussi dédiée à l'appui à la création d'entreprises. Et il y a aussi le programme de mise à niveau de la petite et moyenne entreprise à travers l'agence de développement de la petite et moyenne entreprise et de promotion de l'innovation. Il est question aussi de prendre en charge les besoins et les difficultés que rencontrent les PME. Des exonérations fiscales sont accordées aux porteurs de projets, dont l'IBS. Boubekar Sallemi, fiscaliste. Il y a la dernière mesure qui a été prise dans la loi de finance 2024 concernant l'exonération à 90% de l'impôt forfeitaire unique, qui est l'impôt pour le régime des petites entreprises. Actuellement, les jeunes ont toutes les facilitations pour créer l'entreprise. D'ailleurs, il y a des micro-entreprises qui sont devenues de grandes entreprises. C'est par rapport aux avantages ou aux facilitations accordées par l'État. Des mesures incitatives sont prises et des réformes aussi importantes sont engagées pour un décollage économique basé sur un écosystème solide et fiable. Une première en Algérie, une unité de soins buccodentaires dédiée aux autistes et plus généralement aux personnes aux besoins spécifiques. Cette structure ouverte au CHU BNIMSUS accueille ses premiers patients. Professeur Rachid Latafi, chef de service pathologie et chirurgie buccale au micro d'Hassane Choumech. Nous venons de lancer une nouvelle activité qui consiste à prendre en charge des patients aux besoins spécifiques dans le service de pathologie chirurgie buccale du CHU de BNIMSUS. Ce qu'on appelle la prise en charge des patients sous sédation consciente, c'est le méopat. Cette activité s'adresse aux personnes autistes, trésomiques, ayant des endicats physiques. Mon objectif majeur, c'est de la voir se généraliser cette méthode dans les autres structures hospitales universitaires à l'échelle nationale. Là, nous sommes arrivés, donc depuis le début du mois de février, à une vingtaine de patients. Aujourd'hui, nous avons pris deux autistes. Donc, cette activité est faite dans le service à raison de deux fois par semaine, le lundi et le mercredi, trois malades par séance. La santé est un capital à préserver. Ramadan doit nous inciter davantage à adopter une alimentation saine, pas d'excès et surtout une assiette équilibrée. Hamza Belmadani. Un repas sain et équilibré est largement conseillé par les nutritionnistes afin d'éviter toute complication, notamment sur l'appareil digestif. Karima Arbi Fatima Zohra, diététicien nutritionniste à l'établissement hospitalier universitaire d'Oron, l'EHU. Pour un repas équilibré pendant le mois béni, les spécialistes appellent à inclure une combinaison de protéines, de glucides complexes, de fibres et de graisses saines. L'alimentation équilibrée doit faire les besoins énergétiques, comme le patient ou la personne. Je suis obligé d'avoir une maladie pour qu'il y ait un équilibre alimentaire. Les conseils sont de supprimer le sucre blanc, surtout pendant le mois du Ramadan. Même si j'ai utilisé le jus ou les limonades, nous avons utilisé le jus naturel. Des légumes, des protéines, des ficulants. Il y a des ficulants qui nous ont mis en camille. Le sohor est crucial et comprend des aliments nutritifs pour aider à traverser la journée de jeûne, notamment pour les diabétiques autorisés de jeûner par leurs médecins. Doro, Mohamed Hamza Belmadani, Alger, Chantrois. Pensez à lever le pied si vous êtes sur la route. Des campagnes de sensibilisation sont menées à l'adresse des automobilistes, surtout en ce mois du Ramadan, où les infractions au code de la route sont nombreuses. L'approche de l'heure de la rupture du jeûne, notamment Ibti Haladoun. Le nombre d'accidents de la route prend de l'ampleur pendant le mois de Ramadan. Plusieurs personnes perdent la vie par manque de vigilance ou pour cause l'excès de vitesse, surtout durant les heures précédant la rupture du jeûne. La conduite du Ramadan, elle est très difficile parce que les gens sont perturbés. Déjà ça y mène, surtout l'après-midi. Toujours c'est mémorable, juste pour créer le dard. Le bilan des accidents de la route durant ces dernières 24 heures, selon la Gendarmerie nationale, est de 17 accidents. Semer Bouchhit, chargé de communication au centre de coordination de la circulation, au commandement de la Gendarmerie nationale. La Gendarmerie nationale a enregistré durant ces dernières 24 heures 17 accidents de la route où il y a eu 6 décès et 23 blessés. L'excès de vitesse, la fatigue due aux jeunes et le manque d'attention ainsi qu'au dépassement dangereux demeurent des causes principales de ces accidents. Face à cet écart en broutière pendant le mois sacré, la protection civile réitère ses conseils pour une conduite responsable. Nassim Barnaoui, chargé de communication à la direction générale de la protection civile. Il y a des conseils pour les utilisateurs de la route, notamment de respecter le coût de la route et les excès de vitesse, notamment des minutes avant l'heure de rupture de jeunes et aussi du conduit suite à la fatigue et la somnolence. Le bilan recensé par la protection civile pendant le mois de Ramadan de l'année passée était de 123 décès et plus de 5 000 personnes blessées. Dessertes renforcées vers la grande mosquée d'Alger, ce mercredi, l'Etusa met en place de nouvelles navettes pour permettre aux fidèles d'accomplir la prière de Taraweeh à Jama al-Jazayr, la chargée de la communication à Sia Zaidi, contactée par Sofia Boukarcha. La mise en service de nouvelles navettes vers Jama al-Jazayr pour la prière de Taraweeh à partir de ce mercredi. Les stations de départ sont station 1er mai, station Les Fusillers, station de train Al-Harrash, station Al-Kouba, la place des Martyrs, la station de train Bertouta, Ruiba, Pamaritim, Khmisr-China en passant par Hamadi, Ouled Moussa, Zeralda, la station de Berraki, station Kalitus, Innaja en passant par Bajarra, la station d'Al-Gaya en passant par Ruiba, la station de Sidi Abdallah. Les départs, c'est juste après l'Eftar et le retour après la fin de la prière de Taraweeh. Le prix du titre de transport en zone urbaine, c'est Saint-Kandina et en zone suburbaine de Saint-Dina. Le président de la 78e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies a salué les efforts de l'Algérie en faveur de l'égalité femmes-hommes et de l'autonomisation économique des femmes. C'était au terme de son entretien avec la ministre de la Solidarité nationale, Kautar Kerikou, qui prenait part à la commission de la condition de la femme à New York. L'ONU appelle au respect du statut des lieux saints d'Al-Quds. Le coordonnateur pour le processus de paix au Moyen-Orient a exhorté Israël et les colons à s'abstenir de toute provocation alors que le mois sacré du Ramadan a commencé et que la guerre à Gaza entre dans son sixième mois. Un Ramadan qui est donc marqué dans la douleur selon ces quelques témoignages depuis l'enclave palestinienne. L'occupation israélienne poursuit son agression militaire et y associe une autre arme. Elle en s'emploie à famer les Palestiniens. Près de 30 enfants sont décédés de famine ces deux dernières semaines. Le PAM a réussi à livrer de la nourriture au nord de l'enclave pour la première fois en trois semaines. Une goutte dans un océan. Israël continue de bloquer les aides, explique Olivia Zemmour, présidente de la coordination des appels pour une paix juste au Proche-Orient. Elle est contactée par Rabbi Aslimani. C'est incroyable qu'aucun gouvernement n'empêche Israël de bloquer les camions. Gaza a besoin de 500 camions par jour et de 15 000 tonnes d'aides par jour. Et que pour se donner bonne conscience, pour que l'opinion publique ne se mette pas en colère, on largue des colis en parachute comme si c'était des animaux dans un zoo. Et des colis, je veux dire, qui ne correspondent absolument pas ni aux quantités dont les Palestiniens ont besoin, ni à la décence parce que du coup c'est ce que veut Israël, qui aime bien cette solution, du coup de voir Palestiniens se disputer pour attraper des choses. Il y a un mépris. Ça fait partie de la déshumanisation des Palestiniens. C'est très très grave. La guerre contre Gaza a entamé son sixième mois. L'occupation est mise à mal à part des démissions en cascade au sein de son armée, y compris de responsables, mais comptant de l'issue possible de l'agression. Dernière en date, le représentant de l'armée au sein de l'équipe des négociateurs. Ça va très mal en Israël. C'est pas parce qu'Israël bombarde et affame la population palestinienne que ça va bien chez eux. C'est une perte de crédibilité extrêmement importante en Israël à tous les niveaux. Déjà parce qu'ils n'ont pas été capables de gérer l'attaque du 7. D'autre part, ils assurent que le seul endroit où les Juifs trouvaient la sécurité, c'est Israël. Visiblement, c'est vraiment pas le cas. Et l'armée, on comprend que les gens en ont marre de servir de chair à canon, parce que déjà, même les otages qui sont des Israéliens n'ont pas été protégés. Il n'y a eu aucun accord pour qu'ils soient restitués. Donc il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, tout simplement parce que cette guerre continue et qu'il n'y a aucun objectif clair pour la fin de la guerre. Et les soldats, à certains nombres, d'abord il y a eu beaucoup de pertes parmi les soldats, plus que ce que le gouvernement israélien veut bien annoncer. Il y a une censure sur les chiffres de morts, de blessés. L'occupation israélienne accentue par ailleurs ses frappes contre le Liban. Le ministère libanais des Affaires étrangères a annoncé son intention de porter une plainte contre l'antité sioniste auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour ses agressions contre des civils menés, en l'occurrence dans l'est du pays. Le président rwandais, son homologue de la RDC, pourrait se rencontrer dans les prochains jours suite à une médiation angolaise pour une désescalade dans l'est de la République démocratique du Congo où des repels du M23 contrôlent plusieurs localités de la province du Nord-Kivu. Présidentielle américaine, Trump et Biden seront en duel. Les deux ont remporté suffisamment de délégués pour décrocher l'investiture de leur parti. Une nouvelle attaque de drones à viser ce matin, un site énergétique en Russie. Pour le deuxième jour consécutif depuis l'Ukraine, Poutine a accusé Kiev de vouloir saper la présidentielle russe prévue du 15 au 17 du mois en cours et après ses frappes. Les prix du pétrole ont évolué en hausse, plus 1,22%. Le Brent frôle les 83 dollars le baril. L'université algérienne a érigé des passerelles avec d'autres universités à travers le monde en vue de développer et promouvoir la recherche et la technologie. Illustration à Eloued avec Amr Daffer. Selon le docteur Fouad Farhat, le vice-recteur des relations extérieures, cette visite vise la collaboration et la dispense des cours et de conférences au profit des étudiants en master et en doctorat. Elle se veut aussi la sélection des travaux de recherche qui vont être publiés dans des revues scientifiques internationales. Les délégations composées de doyens de chemical engineering, de Slovak et de chefs de département, ainsi de employés et de trois étudiants au PhD, ils vont donner des cours spécifiques pour les étudiants de master et de doctorat. Ainsi, les étudiants au PhD et au doctorat, ils vont présenter leurs travaux pour produire des articles et des productions scientifiques communes entre nous. A noter que la dite délégation a visité plusieurs laboratoires de recherche mis au service des étudiants de l'université Hamal Khadar Deloued, de la wilayah Deloued à Amr Daffer pour Algeria 3. Donc une délégation qui nous vient de la Slovaquie. On va passer au sport. L'actualité avec la poursuite des Jeux africains à Accra. Aujourd'hui, sixième journée. Entrée en liste des athlètes algériens dans trois disciplines. Tout à fait, au judo, avec Wail Zin chez les messieurs dans la catégorie des 73 kg, ainsi que Arilas Ben Azouk chez les 81 kg et dans la même catégorie, Zemeth Abdelhamid, exempt des 16e de finale, ils sont automatiquement qualifiés pour les quarts de finale, et chez les dames également. Qualification automatique pour les quarts de finale, exemptée de ce tour d'Amin Abdelkadi chez les 63 kg et dans la catégorie des 70 kg d'Ehiya. Ishaël en natation, nous avons déjà deux qualifiés pour les finales. Il s'agit sans surprise de Jawad Sioud aux 200 mètres 4 nages. Et chez les dames, qualification pour la finale de Nesrin Mdjahed aux 50 mètres nages libres après avoir terminé deuxième de sa série. Et il y aura également cet après-midi de l'haltérophilie avec chez les dames, Nihad Bellounis chez les 76 kg. Je rappelle que l'Algérie occupe la troisième place avec un total de 66 médailles au tableau, des médailles avec 19 en or, 23 en argent et 24 en bronze, juste derrière le Nigeria qui a pris la deuxième place avec 48 médailles, 22 en or, 10 en argent et 16 en bronze. Merci Rostam, on arrive à la fin de ce journal réalisé par Douane de la CSI. Il y avait Samir Meziani à la console technique, Najma à la régie d'antenne et Karamo live streaming. Tout de suite, le bulletin Météo en compagnie de Hakim Bey. C'est parti, le bulletin Météo en compagnie de Hakim Bey.